Isabelle Beauvoir. Alors, toujours sur la forme, je commence par rigoler parce que ça me fait rire, parce que moi j'ai retrouvé en fait un ex-président de la République de 78 ans fatigué qui peinait en fait à finir ses mots. Après bon, c'est trois heures de one man show où il était assis, presque trois heures où il était assis, à travers ce que je viens de dire, il y a beaucoup qui vont se dire, oui elle est partisane, elle mange au restaurant, mais moi j'ai juste envie de vous répondre, c'est vous qui vous faites rouler dans la farine parce que vous aimez en boulanger, voilà tout simplement. Et pour terminer, moi franchement, je l'attendais, j'attendais en tout cas Laurent Gbagbo sur des questions en fait factuelles qui concernent donc l'ensemble des Ivoiriens comme la CMU, j'ai pas eu en fait gain de connaissance. Alors que ce que je veux dire à Isabelle, certainement qu'elle n'a pas fait ses études ici, je n'en sais rien, mais la grande soeur de CMU là, c'est AMU, et l'AMU là c'est un projet de l'ancien régime. C'est vrai que dans cette moutille actuelle, on a déjà évoqué la question de la CMU, on ne peut pas aller à S7-4, dans un centre de santé, et puis se faire soigner ça. Oui, il y a eu un vieillard, c'est 18 ans, qui est fatigué, il a fait, comme on l'a fait 3 heures, il était assis, il a dit à Draman de faire 3 heures de conférence assis, on va voir, s'il n'est pas tombé, c'est que c'est pas moi. D'Augou a pris le pouvoir sans rébellion, après d'avoir lutté pendant 40 ans, pour le multipartisme, qui a abouti à la création du RDR, UDPCI, je ne sais pas quoi, là, des comédiens là. Vous comprenez ? Et c'est Gbabo, qui a dit que ton watra là, il est ivoirien, il peut être candidat en Côte d'Ivoire. On allait aux élections, il n'a rien gagné, fermez vos gueules. L'homme qui incarne la Côte d'Ivoire, l'image de la Côte d'Ivoire, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est quoi de Laurent Gbabo ? Si mon papa, une petite fille sale, si ce n'est pas la république de Djoulamanistan, de Gawadougou, si ce n'est pas un pays qui est dans la main des Djoulas, aucune réflexion. Sinon comment on peut permettre à une petite fille comme ça, venir s'asseoir, lève-t-il vous, ça prend la Gbabo comme ça. Moi, je critique violemment à Watra, mais il y a des choses que je ne dis pas à Watra. Je le critique violemment, mais il y a des paroles là, je ne dis pas à Watra. Ça veut dire que je respecte encore le dictateur, le sanguinet. Vous comprenez ? Je viens vieillard, 78 ans. Vous n'avez pas peur. Si on, voilà, vous vous amusez là, vous serez surpris pour voir que Gbabo l'aurait au pouvoir en 2025. Moi, je vous le dis en même temps, il parle, il dit, à faire de mon nom sur la liste, laissez ça d'abord. On va aller aux élections. C'est ça qui vous fait mal. Il dit, on va aller aux élections. Au PPS, il n'y a pas de bavardage dedans. Non, 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 non. Il ne parle pas trop. Le père d'ailleurs aurait souhaité que Gbabo ne participe pas dans cette élection-là. Mais il dit, on va partir. Moi, mon travail, c'est la politique. On va partir. Ils vont frauder. Malgré la fraude, là, on s'en va. Il n'y a pas... C'est-à-dire, moi, j'ai été étonné même de voir Gbabo en forme comme ça. Depuis, les retiens, ce pays-là, c'est la première fois que j'ai vu l'homme dans tous ses états. Il a frappé fort. Il a déshabillé Gbabo. Voici nos parents du Nord, là. Ils sont en train de manger dans Potopoto. Ils sont en train de se promener dans l'eau. J'ai publié la vidéo à Ségalanti. L'image de Côte d'Ivoire est humiliée. Ce pays est devenu un pays de Gawadougou. La Côte d'Ivoire est devenu un pays de Gamay. Ils voient des pères de famille sur un pont. Britains de merde. Ils vont aller se laver. Ils vont prier. Ils vont manger. Pont, pont. Respectez le vieux, là. Et respectez papa Laurent Gbabo. Tu n'es pas obligé de la aimer. Comme on n'est pas obligé d'aimer Draman. Mais au moins, laisse-nous, là. Ce que lui, là, il a traversé, là. Si Draman a traversé ça il y a longtemps, il est en bas de terre. Ce que Gbabo a vécu, là, dans sa carrière politique. Si on veut tout mettre ensemble, là, aucun Ivoirien, aucun Africain doit lui manquer de respect. C'est vrai qu'on lui a combattu à un moment donné pour le diable, pour le Satan, pour le sanguinet Draman Ouattra. Je reconnais cela. Je regrette cela. Et je demande pardon à tous les peuples voiliers. Petit sœur, tu n'as pas ma petit sœur, mais je t'appelle comme ça. Ton nom, là, on m'a déjà envoyé. Moi, on s'y connaît. Parce que je t'ai déjà répondu deux fois. Voilà. Moi, je t'ai déjà, il te donnait des réponses. Quand il t'a pris à ce rôde, j'ompsi, là, avec tu veux. Si prétexte que c'est lui qui est le conseiller de la Simiguita. Je suis sorti, je t'ai mis à ta place. On m'a appelé de supprimer la vidéo. Mais pour Laurent Gbagou, là, rien ne sera supprimé. Ça, c'est avant-goût, ça. Merci. Moi, je me rappelle, je lui ai donné des réponses très claires. Alors, quand il est venu s'asseoir, qu'apparemment, c'est ce l'autre homme qui est conseillé d'Ansimi Goïta. On lui pose la question. Madame, vous êtes su, vous avez la preuve. Il dit, mais c'est ce que les gens disent. Fils de bâtard, tu prends les ondits des gens, tu viens t'asseoir, c'est un plateau télé qu'on appelle Life TV.